Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission du Cercle du Renouvellement Constitutionnel, consacrée au thème de la loi, et plus particulièrement à Anthropologie de la loi, seconde émission, qui va commencer par une introduction de notre ami Christian, qui se trouve là à côté de moi, à l'écran, et nous enchaînerons sur un débat ouvert. Donc je te laisse, Guillaume, enclencher la vidéo. Voilà. Deuxième point, ça concerne le règlement, la notion de règlement. Et pour être plus concret, la distinction qu'on peut faire entre loi, entre la notion de loi et la notion de règlement. Alors la notion de règlement, elle est introduite dans la Constitution par l'intermédiaire de l'article 37, qui précise que les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Là, il faut relire parce que c'est quand même intéressant. L'article 37 de la Constitution dit que les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Alors c'est une phrase, moi, que j'appelle civiline, et je pense qu'elle n'a manifestement pas d'autre sens que celui de rendre possible toute forme de construction législative arbitraire. Voilà. Une phrase qui permet ça. Parce que, il faut entendre, par règlement, d'après ce qui est écrit, toute disposition ayant un caractère coercitif, caractère coercitif garantie par la force publique, mais non issue de la représentation parlementaire. Voilà. Donc au lieu de lire tout ce qui n'est pas la loi, c'est le règlement, il faut dire, tout ce qui n'est pas issu de l'Assemblée nationale, c'est du règlement. Tu parles d'une définition, enfin, ça n'est pas une définition. Alors dans les faits, de quoi s'agit-il ? Dans les faits, il s'agit de regrouper sous le terme générique de règlement, enfin, de quoi s'agit-il ? Quel est l'objectif ? C'est regrouper sous le terme générique de règlement, tous les décrets, règlements, arrêtés, ordonnances, circulaires, ou autres directives prises sans concertation populaire par le gouvernement, par des agents de l'État, des préfets, des technocrates, ou par des élus locaux, des maires. Règle coercitive, il faut le rappeler, qui sont généralement prises par un seul individu, un seul individu. Là, on n'est plus dans le cadre de 577, on est dans le cadre d'un seul individu. Alors, comme c'est le cas notamment pour les arrêtés municipaux, qui sont pris par le maire sans nécessiter l'aval du conseil municipal. Alors, dans le cas précis du maire, des maires, dans le cas précis des arrêtés municipaux, il convient d'ajouter que le maire, en tant que fonction, cumule le pouvoir législatif et exécutif en violation caractérisée de l'article 16 du DHC, que nous avons étudié, c'est l'article 16, qui dit que toute constitution qui n'établit pas, qui ne garantit pas la séparation des pouvoirs est supposée être nulle. Donc, les maires cumulent les pouvoirs législatifs et exécutifs en violation de l'article 16, puisque en sa qualité d'officier, de police judiciaire, le maire possède, outre le pouvoir de faire la loi, possède également le pouvoir de rechercher, de constater certaines infractions. Bon, alors, il faudrait faire une réunion entière sur, disons, le pouvoir des gestionnaires des collectivités locales. Alors, on ne fait que l'effleurer ici, dans le cadre de cette communication sur le règlement. Alors, règlement, quand on sait que l'ensemble de tous ces règlements sont au nombre de 137 000, alors que les lois votées par les assemblées ne sont que de 11 000. Et là, on voit toute l'importance de ces différences, différence qui est parfaitement ignorée du grand public, qui probablement, d'ailleurs, s'en contrefiche. Ainsi, contrairement à ce que croit le peuple ou à ce qu'a envie de savoir le peuple, l'immense majorité des lois, c'est-à-dire 90 %, l'immense majorité des lois, lois au sens de règles coercitives, eh bien, l'immense majorité des lois ne sont pas votées par ces fameux représentants du peuple, mais elles sont arbitrairement décrétées par des fonctionnaires n'ayant aucun mandat électif, excepté, je l'ai dit, les arrêtés municipaux, qui constituent une exception juridique de droits, on va dire, de droits exorbitants, et dont la non-conformité à la Constitution pourrait même être dénoncée. Mais, c'est un autre débat qu'il faudrait d'ailleurs avoir. Parce que, d'une façon plus générale, il convient d'étudier, en fait, la conformité de certaines règles du Code des collectivités territoriales, l'un des 74 codes juridiques, avec le titre 12 de la Constitution qui s'intitule des collectivités territoriales. Alors, cette parenthèse étant, pour l'instant, fermée, il y a plus grave. Parce que, il s'avère que tous ces règlements, si énumérés, règlements, directives, décrets, arrêtés, ils constituent, tous ces règlements en réalité, l'ossature opérationnelle du dispositif législatif. Et ce, en vertu d'une sorte de principe de subsidiarité qui, en matière législative, allourait au moins représentatif un fonctionnaire, allourait au moins représentatif le pouvoir de diriger le souverain, c'est-à-dire le peuple. Cette subsidiarité inversée se retrouve d'ailleurs dans tout le rédactionnel de la Constitution selon un schéma que je vous propose ainsi. Premièrement, première phase du schéma. La Constitution, elle édite un principe vague et général et elle confie la Constitution à la loi le soin de définir ce principe. Alors, exemple, on l'a déjà vu, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui nuit pas à autrui, virgule, ce qui nuit à autrui sera déterminé par la loi. Deuxième étage. La loi, ayant été investie du pouvoir de naviguer à son gré au sein du principe vague édicté par la Constitution, la loi, elle va alors indiquer une direction, mais celle-ci encore assez vague, puis, en fin de course, elle va confier au règlement le soin d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire d'annoncer une coercition précise et de prévoir des sanctions déterminées. Exemple, l'article 251.8 du Code rural qui dit ceci. Le ministre chargé de l'Agriculture peut prescrire par arrêté les traitements et les mesures nécessaires à la prévention de la propagation des organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue à l'article L251.3. Il peut également interdire les pratiques nuisibles il peut également interdire les pratiques susceptibles de favoriser la dissémination des organes nuisibles selon les mêmes modalités. Alors, voilà ce que dit l'article 251.8 du Code rural. Et le règlement prend alors la relève de la loi et édicte par l'intermédiaire d'un simple salarié de l'État qui s'appelle un préfet. une obligation coercitive à sortir de sanctions. C'est-à-dire un homme seul va partir de 251.8 du Code rural voté par les 577 députés et va produire par exemple l'arrêté numéro 322 du 7 juin 2013 organisant la lutte contre la flavescence dorée dans les vignes du département de la Côte d'Or en vertu duquel un agriculteur monsieur Jiboulot viticulteur physiologique en biodynamie au Côte d'Or a été condamné pour ne pas avoir épandu d'insecticides toxiques dans sa propriété. cet exemple qui a une connotation donc très très écologique montre bien en dehors de l'aspect écologique montre bien comment à partir d'une loi un petit peu générale édictée par une représentation on ne parle pas du fait qu'elle soit édictée par le peuple tout entier mais édictée par une représentation de 577 personnes qui n'est pas coercitive aboutit là sur un truc coercitif c'est-à-dire une condamnation à la prison qui a été avec sursis à partir d'un règlement à l'article 37 de la constitution édictée par un homme seul c'est-à-dire un préfet. Nous voyons donc que ce dispositif en fait il déconnecte la loi générique la loi générique la loi théorique du règlement opérationnel en donnant toute la force coercitive au second. Alors ma conclusion ce sera que face à une constitution que je dirais absente et une loi qui manifestement est démissionnaire le règlement des agents du pouvoir règne en maître absolu. Et bien dans le cadre et dans la conclusion c'est que dans le cadre d'une constitution réellement démocratique cet état de chose devint être totalement inversé. Voilà pour ce chapitre 2. merci Christian de nouveau de cette excellente cette excellente analyse effectivement il y a effectivement une confusion volontaire et même écrite dans la constitution entre justement les aspects réglementaires et les aspects qui relèvent normalement que de l'exécutif mais qui devraient être dans le respect total de la loi et ce qui définit la vie en société c'est le législatif c'est la loi en tant que telle et tout ce qui en est périphérique je dirais ne devrait être que périphérique et juste peut-être donner des modalités pour la mettre en oeuvre mais en aucun cas et l'exemple que tu cites est vraiment scandaleux en tant que tel puisqu'on voit bien qu'effectivement un homme seul en l'occurrence le préfet non élu qui plus est un simple fonctionnaire peu décidé et plus grave puisque visiblement si l'agriculteur a été condamné en justice ça veut dire qu'y compris la juridiction a donné raison à cette procédure ça a été renforcé par la 5ème république où je crois avant sur la 4ème république justement il y avait l'impossibilité pour le gouvernement d'émettre justement des règlements des décrets qui soient complètement en dehors de toute législation c'était obligatoirement une dépendance d'une loi or que maintenant avec la 5ème république y compris des décrets peuvent être pris complètement comme ça dans le vide il y a un terme consacré qui m'échappe actuellement pour ça mais c'est l'initiative réglementaire je crois c'est quelque chose comme ça je retrouve le nom je le mettrai sur le site une petite une petite donc pour moi je pense l'aspect réglementaire doit être complète enfin il semble évident qu'il doit être extrêmement encadré et en tout cas pas exercé par des fonctionnaires en tant que tel est complètement en alignement avec la loi et tout ce qui serait en dehors de l'alignement avec la loi devrait être retoqué justement notamment par le conseil par quelque chose qui ferait office de conseil constitutionnel puisque aujourd'hui j'imagine que tous les décrets et tous les arrêtés municipaux ils passent jamais devant le conseil constitutionnel qui est quand même le gardien du temple justement pour dire mais ça c'est légal ça c'est pas légal ou le conseil d'état donc ça je pense que c'est quand même un élément extrêmement extrêmement important j'aurais juste un tout petit bémol par rapport à ce qu'a dit Christian c'est sur le maire où tu dis qu'il cumule à la fois le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire j'aurais quand même un bémol là-dessus puisque sur le législatif quand même certes il peut prendre un certain nombre d'arrêtés mais normalement ceux qui décident quand même de ce qui doit être fait dans une commune le législatif c'est quand même normalement le conseil municipal dans lequel il a une voie prépondérante je crois en cas d'égalité mais c'est tout c'est quand même le conseil municipal qui normalement doit éditer les lois les lois je dirais si je peux m'exprimer ainsi alors sur l'exécutif c'est clair que c'est dans ses prérogatives et sur le parti judiciaire il est juste agent de police judiciaire c'est-à-dire qu'il n'exerce pas réellement la justice il est l'équivalent d'un policier ou d'un gendarme quelque part pour l'exercice donc c'est pas lui qui va rendre la justice quand même en tant que tel donc il cumule certes une petite partie du pouvoir judiciaire mais très 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 limité malgré tout voilà c'est le seul petit bémol bon et ce qui est très significatif c'est que quand tu dis effectivement et tu le dis dans ton livre Vers la démocratie directe tu cites justement cette proportion des textes où en fait on s'aperçoit qu'on a beaucoup plus de textes réglementaires que de textes législatifs ce qui est une anomalie parfait merci beaucoup Luc je prends mon tour en remerciant au préalable Christian pour cette présentation critique et Luc pour son point de vue là-dessus alors ce que je retiens de ta présentation et ce qui me me paraît intéressant de mon point de vue c'est qu'effectivement règlement et loi ne doivent pas être équivalents les lois doivent être au-dessus du règlement qui lui est inférieur et doivent être aussi les lois doivent cadrer ce que le règlement peut ou ne peut pas faire je pense quand même que malgré tout il y a une place pour le règlement qui doit être clairement inférieure à la loi parce que je ne pense pas que ni dans la constitution mais peut-être aussi ni dans les lois on peut absolument tout réguler réglementer etc donc peut-être qu'il y a un troisième niveau inférieur la constitution est première qui elle cadre les lois et les règlements puis les lois qui doivent respecter la constitution et aussi permettre dans une certaine mesure de cadrer les règlements puis ensuite un troisième étage de règlement pour des choses un peu plus de domaine spécifique là la loi est peut-être plus générale et la constitution au sommet puisqu'elle doit certainement probablement éditer des principes donc je pense qu'il y a quand même nécessité des règlements selon des corporations ou des situations spécifiques mais effectivement dans la situation actuelle je suis d'accord avec toi sur le fait que le règlement c'est l'arbitraire parce que l'arbitraire c'est que une infime partie de personne voire une personne peut décider de tel ou tel règlement est contrainte et avoir des effets sur la vie des gens donc dans la situation actuelle le règlement est tout à fait arbitraire ensuite effectivement l'article 16 tu l'as rappelé séparation des pouvoirs alors que même si Lucas porte une nuance avec laquelle je suis d'accord ton exemple reste quand même valable c'est un exemple concret quelqu'un a été condamné etc etc donc on voit bien qu'il y a encore une fois un nouvel exemple du fait qu'il y a une constitution qui dit certaines choses mais dans l'application de celle-ci ce n'est pas respecté encore une fois l'illustration de ce problème et puis tu pointes aussi le fait qu'il y ait plus de règlements que de lois de façon considérable ça ne pose pas nécessairement de problème soit on décide que c'est vraiment le législatif qui doit réguler jusqu'aux choses les plus spécifiques et donc le règlement n'a pas de place n'a pas de raison d'être et donc ce sont les lois qui sont pléthores ce qui est déjà un peu le cas soit on considère que les lois c'est une chose mais pour des choses plus spécifiques on peut avoir recours au règlement et dans ce cas-là effectivement le règlement comme il est beaucoup plus spécifique à certains domaines et qu'il y a beaucoup de domaines différents et bien le règlement sera plus nombreux que la loi ce qui ne me pose pas de problème si on a réglé la question de comment s'encadrer les règlements par la loi qui écrit la loi ou en tout cas quelle est la place de tout un chacun dans la fabrication des lois et des règlements etc et ce qui m'amène au dernier point que Luc auquel Luc vient de me faire penser c'est que je pense qu'il faut instituer un recours face au règlement alors normalement le règlement il faut le démocratiser si je peux dire ça rapidement comme ceci alors que je viens de le dire je répète ce que tu as dit pour l'instant c'est le domaine de l'arbitraire donc il faut démocratiser le règlement la fabrication du règlement mais aussi je pense il faut pouvoir et c'est ce que Luc me semble a dit fabriquer un recours que ce soit un conseil conseil constitutionnel mais du règlement du coup pour que tout un chacun puisse faire valoir son point si le règlement pose problème et voici ce que j'avais à dire je propose peut-être à Jean-Charles de prendre son tour de parole merci Christian pour la présentation comme d'habitude elle a une méthode et comment dire elle laisse peu de place même aux commentaires tellement l'exposé est clair et vraiment quand la présentation s'est terminée je me suis dit mais il n'y a rien à dire rien à redire de tout cela mais cela dit en entendant les commentaires de mes collègues d'autres choses sont venues et d'autres réflexions et donc effectivement on a l'impression que la présentation de Christian effectivement on pourrait même la mettre sous qualificatif de lanceur d'alerte tellement les constats sont manifestement scandaleux voilà par rapport à la marge de notre société et en fait il y a une autre façon peut-être de se poser le problème enfin c'est aussi pourquoi pourquoi y a-t-il besoin de règlement parce que en fait moi la réponse qui me vient c'est que imaginons qu'on soit un pays de 3 millions d'habitants les lois pourraient peut-être faire le job et l'application de la loi sur le terrain serait peut-être moins éloigné des législateurs et il n'y aurait pas besoin de toutes ces interfaces qui font que l'application du droit soit diluée par la distance par la multitude par l'étendue de la mise en pratique etc donc peut-être que ça justifie le fait que enfin ça explique justifier je ne sais pas mais ça explique pourquoi il y a besoin de règlement et du fait de cette grande dilution puisque nous sommes un grand territoire et je n'imagine pas ce que d'autres enfin penser aux solutions de territoires plus étendus encore et de populations plus nombreuses en fait on pourrait aussi d'une certaine façon se dire que les législateurs sont des feignants ne font pas leur job jusqu'au bout et en fait délèguent un peu trop on l'a vu à travers le principe vague décrit par Christian dans la constitution ensuite que les lois ne seraient que des directions c'est à dire qu'il y a une démission aux étages supérieurs du rôle qu'ils sont censés jouer et il y a une espèce de délégation alors on ne sait pas quelle est l'explication qu'elle soit intéressée par certains manipulés mal voulus ou que ça soit de la simple paresse et que ces gens veulent tout simplement gagner les sous que enfin je pense les députés sans en faisant le minimum ou alors on ne leur donne pas assez de budget pour avoir des bureaux etc donc on ne sait pas en tout cas il y a une démission des étages supérieurs et pour une relégation une délégation aux étages inférieurs c'est un constat qui découle de la présentation de questions définitive et on doit quand même s'en alerter donc il y a des tas de solutions qui pourraient venir mais ce n'est pas le souci ici bien que ça me brûle les lèvres mais il y a quand même des choses à faire à ce niveau là et donc que cette délégation soit limitée je ne sais pas ou peut-être que les lois enfin que l'application de la loi ait des garanties ou alors à un moment donné il a été dit que les règlements sont totalement pas enfin personne ne vérifie si un règlement est constitutionnel en définitive vu la distance dans le processus donc on pourrait imaginer parce que on voit dans des scénarios de cinéma ou de série des gens qui doivent montrer un mandat d'un juge pour pouvoir intervenir dans certaines situations alors on se dit ah bah là voilà cette situation cette séquence a la garantie que c'est un juge qui a décidé donc là ça ne vient pas de la loi ça vient d'un juge mais on pourrait aussi avoir le souci d'avoir un mandat constitutionnel c'est-à-dire qu'il faudrait avoir peut-être dans la structure des substituts de la constitution qui garantissent dans l'application sur le terrain de la légalité en fait constitutionnelle et aussi de la légalité légale enfin là c'est vrai sur le terrain de tel ou tel événement et telle coercition donc on voit qu'il y a des cases soit soit il y a une démission soit il y a des cases à remplir pour compenser les raisons pour lesquelles cette démission se produit soit c'est effectivement un sujet de conflit d'intérêt ou de manigance ou alors tout simplement c'est une impossibilité pratique sur le terrain dans la structure et comme vu la multitude c'est le mot que j'utilise pour parler de la grandeur du pays du nombre de personnes et du nombre d'affaires enfin etc avec la problématique pratique des nombres sur l'application donc voilà ça lance effectivement des réflexions et on peut trouver effectivement des endroits des manques à combler dans ces structures et peut-être réfléchir à faire remonter d'un cran à un certain nombre de préoccupations qui sont déléguées trop basses enfin qui devraient être maintenues à des étages supérieurs constitutionnels ou légaux voilà ce que ce que j'ai à dire de tout cela et merci Christian merci beaucoup Jean-Charles Luc tu veux dire quelque chose non j'allais j'allais donner la parole à Christian mais vas-y 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 t'en prie Christian si tu veux compléter voire corriger peut-être nos interventions et puis ce qui fera la conclusion de cette émission j'aurais quelques mots à dire après vas-y ok merci merci à vous trois alors corriger certainement pas compléter recommander une petite correction quand même pour commencer ensuite on n'en parle plus lorsque Luc tu dis que j'ai dit que le maire cumulait les pouvoirs exécutifs législatifs et judiciaires je ne pense pas avoir dit ça je vais revisionner ma vidéo j'ai dit qu'il cumulait les pouvoirs exécutifs et législatifs pas judiciaires j'ai jamais dit que le maire rendait la justice il était officier de police police c'est le pouvoir exécutif c'est pas le pouvoir judiciaire je me suis c'est pas les flics qui font qui rendent la justice voilà donc le maire effectivement de mon point de vue je pense que c'est un débat sur le pouvoir des collectivités territoriales comme je l'ai dit il me paraît très intéressant à voir mais il cumule le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif lorsqu'il peut en arrêter tout seul et lorsqu'il a il est en charge d'investigation bon mais pas de pouvoir judiciaire alors maintenant bon tout ce que je vous ai dit est extrêmement intéressant il souligne et finalement au travers de toutes les questions qui ont été posées sur lesquelles je vais rapidement venir de façon individuelle le problème posé par cet article 37 qui dit dans cette phrase d'Examon Sibéli tout ce qui n'est pas du domaine de la loi c'est du domaine réglementaire bon voilà le problème c'est cet article 37 qui ne dit pas et alors là Jean Chat a dit pourquoi a-t-on besoin de pouvoir réglementaire bon et d'abord avant de savoir pourquoi on a besoin de pouvoir réglementaire on va d'abord savoir qu'est-ce que c'est que ce pouvoir réglementaire bon il y a le est-il différent du pouvoir législatif enfin est-ce que le règlement alors on ne parle pas du pouvoir mais parlons de l'acte produit par le pouvoir réglementaire est-ce que le règlement est-il différent de la loi bon la réponse est non si l'on se rapporte à la définition de la loi que j'ai proposée une définition de la loi sous forme de deux conditions la loi doit avoir un caractère universel et la loi c'est quelque chose qui a un caractère coercitif donc une prescription coercitive et universelle c'est une loi alors pourquoi est-ce qu'il y a des lois et des règlements c'est ça la grande différence et en fait l'article 37 renvoie à l'article 34 qui lui dit voilà ce que c'est que la loi et puis il énumère un certain nombre de choses on n'a pas parlé de l'article 34 j'en parle un petit peu plus loin mais on s'aperçoit et là j'anticipe un petit peu bien entendu on s'aperçoit que l'article 34 énumère pratiquement tout donc on se demande bien qu'est-ce qui peut rester pour le règlement et la question bon elle n'a pas de réponse elle n'a pas de réponse dans aucune juridiction dans aucun dans aucun recours au niveau du conseil constitutionnel c'est une question qui n'est jamais traitée alors Guillaume nous dit alors tout va être décliné d'ailleurs autour de cette dualité Guillaume nous dit je suis d'accord qu'il puisse y avoir un règlement mais il faut que la loi soit supérieure au règlement la question n'est pas là la question n'est pas de savoir si la loi est de supérieure au règlement la question n'est de savoir qu'est-ce qu'il y a qui est la spécificité qui est la différence entre la loi et le règlement si ce n'est que le règlement est pris par quelqu'un de différent le règlement est fabriqué d'une façon différente de la façon dont est fabriquée la loi mais ça ne donne pas la distinction qu'il y a au niveau de sa substance entre la loi et le règlement tu nous dis également Guillaume le règlement ça peut être bon pour les corporations mais ce n'est pas de la loi on en a déjà parlé les règlements qui organisent la profession des cordonniers ou des coiffeurs les conventions collectives les conventions collectives sont des règlements mais ce sont des règlements qui n'ont pas la spécificité de loi parce qu'ils n'ont pas son caractère universaliste ils s'adressent à une certaine corporation donc tout ce qui traite du règlement d'une corporation ou on va dire règlement intérieur d'une association il y a une confusion sur les mots ce n'est pas de cela qu'on parle nous on parle de règlement qui est inscrit dans l'article 37 de la constitution et qui a les mêmes prérogatives de la loi et c'est là que se situe le problème alors tu nous dis également Guillaume donc le règlement ça pourrait exister etc mais il faudrait qu'il y ait un recours au règlement comme il y a un recours à la loi question qui a également soulevé Jean Charles mais il y a un recours au règlement le recours à la loi c'est le conseil constitutionnel c'est à dire monsieur cette loi enfin messieurs messieurs les 567 députés cette loi que vous avez votée elle est contradictoire avec la constitution voilà donc moi je suis conseil constitutionnel je la retoque le règlement on peut l'attaquer au tribunal administratif c'est à dire qu'un décret d'un préfet on peut l'attaquer au conseil administratif alors ça existe ça existe il y a télé on peut même le faire par internet c'est télérecours citoyen.fr on peut attaquer des actes on peut attaquer des règlements édictés par des maires par des préfets le problème alors le problème c'est qui le fait qui sait que ça existe qui le fait et surtout là je parle je parle de conditions de cause et comme ayant pratiqué dans ce domaine au niveau des associations citoyennes qui s'élèvent contre Macron le pouvoir etc. etc. il n'y en a aucune qui veut faire du juridique à commencer par les gilets jaunes et que lorsqu'on leur parle d'attaquer de se de contester alors on va dire un règlement qui est pris par un préfet un préfet qui va interdire une manifestation bon et bien c'est un règlement coercitif qui s'applique à tout le monde c'est interdit à tout le monde on apprend de passer bon c'est un exemple je dirais outrancier caricatural un peu comme exemple de giboulot que j'ai pris tout à l'heure et bien la réaction citoyenne la réaction disons des militants ça va être de manifester avec des pancartes et ça va pas de s'enfermer dans une salle pour mettre le préfet au tribunal administratif voire au conseil d'état et voilà le problème le problème de pratique citoyenne mais la fenêtre juridique la fenêtre du recours elle existe Jean-Jean nous dit pourquoi il y a-t-il besoin de règlement alors voilà ça c'est la question pourquoi il y a-t-il besoin de règlement mais il n'y a pas besoin de règlement c'est que le pouvoir oligocratique a trouvé cette astuce pour pouvoir cumuler légitatif et exécutif voilà donc pourquoi il y a-t-il besoin de règlement et bien c'est parce que lorsqu'on est oligocrate et qu'on ne veut pas être embêté par le législatif on écrit l'article 37 on écrit le règlement alors qu'est-ce que ça veut dire qu'un pouvoir exécutif ne veut pas être embêté par le législatif c'est-à-dire que le pouvoir exécutif je prends encore un exemple extrêmement simple caricatural que je prends souvent le pouvoir législatif il fait des ce qu'on appelle des commandements opérationnels il dit je veux construire un pont tiens je vais construire une école et donc il dit je veux construire un pont et puis forcément il regarde la loi est-ce que j'ai le droit est-ce qu'il n'y a pas une loi qui m'interdite ah si tiens il y a une loi qui interdite poser un pont sur une lumière si elle a plus de temps de bon je vois un exemple qu'est-ce qu'il fait le pouvoir exécutif c'est pas un problème je modifie la loi voilà voilà l'exemple type pour lequel le pouvoir exécutif ne peut pas être embêté par la loi d'ailleurs il ne veut pas entendre parler du législatif l'exécutif il veut pouvoir prendre des commandements opérationnels sans être embêté par des dispositions qui lui interdisent de le faire et Jean-Charles continue avec une question également extrêmement pertinente finalement est-ce que les députés ne seraient pas des fainéants c'est-à-dire qu'ils feraient des lois un petit peu vite fait bien fait simpliste des lois guides cadres et puis ils laissent ensuite aux fonctionnaires des états le soin d'établir le règlement coercitif qui prévoit une sanction attention ça rigole pas là c'est la prison et tout et puis qui est extrêmement universaliste ils sont pas enfin bon ils sont peut-être des fainéants oui ça c'est un autre débat mais ils sont ils sont surtout ils font partie de la majorité voilà bon si on a une enfin alors on fait parler de la majorité j'allais dire si on a une assemblée nationale qui n'est pas de la même majorité que des exécutifs il va y avoir des problèmes non parce que finalement tout le monde est d'accord tous les partis sont d'accord pour que ce système fonctionne comme ça de façon oligocratique que l'exécutif soit pas embêté par le législatif alors ça bon c'est une opinion personnelle mais j'attends d'être contredit par les faits et Jean-Charles et également Guillaume nous parlent de limiter les délégations comme si ce règlement c'était un peu une délégation que donnait le législateur en fait au fonctionnaire qui va prendre alors oui c'est effectivement comme ça que ça se passe mais c'est pas comme ça que c'est écrit et ça c'est très souvent bon c'est très souvent la réalité des choses c'est que ça se passe comme ça oui d'accord par exemple il y en a qui nous disent mais la loi elle s'établit finalement dans un rapport de force vous voyez bien que le pouvoir législatif ou exécutif d'ailleurs propose quelque chose et puis regarde s'il y a des manifestations s'il n'y a pas de manifestations ça passe s'il y a des manifestations ça passe pas vous voyez bien que la loi donc elle s'écrit selon le rapport de force je dis oui mais peut-être mais c'est pas écrit comme ça donc il y a des pratiques et non seulement la constitution qui est extrêmement contestable défaillante et on est là justement pour pour en parler mais il y a également les pratiques qui s'écartent complètement de ce que dit la constitution notamment sur la façon de faire la loi et qui ne pose pas de problème apparemment la plupart des commentateurs donc limiter les délégations moi je dirais d'abord que la délégation le règlement ne doit pas être une délégation de la loi tout simplement il ne doit pas y avoir un règlement le règlement ne doit pas exister alors le règlement ne doit pas exister là on a une objection qui arrive tout de suite c'est mais l'Assemblée nationale doit tout faire l'Assemblée nationale ne peut pas édicter elle-même les 140 000 lois bon alors là on va répondre sous Charlemagne la loi il y avait 100 lois bon aujourd'hui il y en a 140 000 oui mais la société est devenue beaucoup plus complexe alors cette idée selon laquelle il faut absolument c'est obligatoire c'est un axiome qu'il y ait des milliers et des milliers de lois est un axiome que moi j'aime bien j'aimerais bien mettre en débat pour moi ce n'est pas un axiome du tout on peut très bien avoir une société complexe comme la nôtre elle est complexe et il n'est pas question de contester cette réalité mais on peut soutenir comme je le fais qu'une société complexe peut être soumise à un minimum de lois en tout cas pas 140 000 et qu'il peut y avoir largement 10 fois moins de lois qu'aujourd'hui et que la société pourrait fonctionner aussi bien donc voilà vérification de la constitutionnalité du règlement j'ai répondu c'est le tribunal administratif tout ce que je devais noter merci beaucoup Christian pour ces compléments et points de vue ou rectification sur nos sur nos contributions Luc tu voulais rajouter un mot et je propose que tu fasses la conclusion si tu veux bien d'accord alors j'espère que je ne vais pas relancer le débat mais oui et alors sur ce que tu disais Guillaume sur le fait que le nombre en lui-même n'est pas significatif oui je pense que tu as raison finalement j'ai dit un peu le contraire mais je pense que c'est puisque normalement le enfin dans ma vision si règlement il y a il ne doit être que pour permettre l'application de la loi et le respect de la loi donc on va rentrer peut-être dans un niveau de détail que la loi ne va pas forcément adresser la loi qu'elle soit de niveau législatif enfin du niveau national ou ou plus local moi je voudrais insister sur une chose importante c'est le contrôle en définitive lorsqu'on est dans ce dans un type de système avec représentation bon Christian a une optique plus démocratie directe pour lequel le contrôle est différent je pense que si on est dans un système représentatif le contrôle du coup prend une importance extrêmement importante juste pour le coup puisque c'est ce qui va permettre de vérifier a priori et pas a posteriori que justement ce qui est émis par les gens qui sont des fonctionnaires ou des représentants est bien conforme à ce qui est constitutionnel et à ce qui est légal donc je pense que le contrôle est effectivement quelque chose de tout à fait essentiel dans un système qui serait représentatif pour Christian je pense que c'est assez différent dans son optique donc pour ma part je considère que le règlement est nécessaire justement pour aller à certains niveaux de détail et pour aussi rendre applicable la loi par exemple on peut imaginer je prends par exemple les cas des arrêtés sécheresses que l'on a actuellement donc il y a sans doute une loi qui encadre ces arrêtés sécheresses mais à un moment donné il faut dire à partir de telle date et sur tel périmètre la loi rentre en vigueur tel paragraphe de la loi rentre en vigueur sur telle partie du département parce qu'il y a sécheresse etc à tel niveau etc voilà il y a un moment donné où il faut je dirais prévenir la population qu'il y a ça qui rentre en vigueur à un moment donné voilà pour moi le domaine du règlement si vous voulez il rentre dans ce type de 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 périmètre et pas au-delà et pour finir juste ce que tu disais Christian sur la loi et les résultats d'un rapport de force c'est ce qui t'est opposé souvent je voudrais juste faire une parenthèse là-dessus il y a une interview d'Edouard Philippe là Edouard ou Edgar je ne sais plus qui justement l'explique très bien il dit ah bah tiens on va essayer on essaye ça puis on essaye ça puis il explique très bien quel est leur mécanisme en fait de la façon dont ils font les je ne sais pas si vous l'avez vu il a dû la voir Christian elle est excellente ça montre bien comment nous sommes gouvernés c'est-à-dire on essaye un truc on essaye de leur glisser un truc on voit si ça passe ça passe pas merde ça passe pas voilà et et donc c'est tout à fait amusant mais effectivement là on voit du coup que ce qui se pratique est complètement en écart avec ce qui est à ce qui est écrit et moi je pense que là effectivement de nouveau le contrôle en amont a priori plutôt que le recours ça n'empêche pas qu'il peut y avoir recours évidemment mais il faut qu'il y ait aussi contrôle en amont dès le départ par des institutions prévues pour ça voilà à moins que quelqu'un veuille rajouter quelque chose non je pense que c'est une bonne conclusion ah Jean-Charles pardon non je voulais juste répondre à la question que effectivement essayer de définir le règlement avant de se demander pourquoi il est nécessaire disons qu'on peut aussi poser malgré tout la question dans l'autre sens pourquoi le règlement est nécessaire et au cas où il est nécessaire le définir on peut prendre quand même le problème autrement et j'ai introduit la notion de délégation en regard aussi de sa nécessité par rapport à l'étendue la multitude c'est mon terme générique pour parler des problèmes pratiques de mise en application Luc vient d'intervenir pour effectivement illustrer d'une façon particulière enfin un exemple pour l'application de enfin la justification d'un règlement et il recoupe aussi l'idée d'un contrôle a priori j'ai utilisé l'expression de substitut de la constitution mais aussi substitut légal on peut effectivement avoir un certain nombre d'instances qui contrôlent a priori l'application enfin la délégation de la loi ou l'application de la loi pour des sur le terrain en fait voilà mon prêt mon prêt requis lorsque je je suis intervenu c'est effectivement de regarder les choses en face au niveau de ces problèmes pratiques que pose l'application de la loi sur le terrain et c'est ce qui légitimerait d'une certaine façon un étage inférieur à la loi pour son application plus en détail donc voilà c'est une sorte de pyramide de pouvoir et de compétence qui s'installe le règlement peut malgré tout à mes yeux se justifier par ces problèmes pratiques mais effectivement il faut absolument le cadrer le contrôler le définir ensuite voilà c'est toute une toute une réflexion que nous avons ouverte là voilà j'en ai terminé merci ok vas-y Christian non Christian oui alors bon là on est vraiment au centre du problème c'est un problème très important je ne voudrais pas relancer de base simplement disons donner des pistes pour le continuer parce qu'on va pas reprendre la grande question c'est faut-il en règlement alors bon Jean-Charles Luc vous dites oui vous évoquez la question du niveau de détail bon c'est-à-dire que la loi elle ne peut pas aller dans le détail alors moi je dis si vous dites non voilà débat et le contrôle ça va avec le contrôle le contrôle se fait s'il n'y a pas de règlement si tout est dans la loi il y a le contrôle de la loi point final on n'en parle plus dire qu'il faut qu'il y ait un niveau inférieur de la loi un règlement mais que ce règlement doit être ceci ceci ça ressemble déjà à la construction d'une usine à gaz la preuve aujourd'hui comment ça se passe et puis c'est la même chose en fait pour les décrets d'application qui sont des règlements tout ça ça part de l'idée que la loi ne peut pas tout écrire et l'autre idée c'est si la loi peut tout écrire et Jean-Charles nous dit il faut il faut bien quelqu'un pour appliquer la loi mais c'est l'exécutif qui applique la loi la loi elle est ce qu'elle est et l'exécutif fait appliquer la loi bon l'exécutif ne réécrit pas la loi pour pouvoir la faire la faire appliquer c'est ça disons c'est là c'est là c'est là que se situe le débat entre ceux qui pensent effectivement qu'il doit y avoir des détails qui sont écrits différemment et d'autres qui pensent que tout prenons alors je vais m'arrêter ça va voir là-dessus 30 secondes tout on parle d'arrêter sécheresse ça peut être prévu dans la loi si on dit qu'en Picardie ceci en Occitanie cela bon et bien ça peut être fait en haut par des délégués de Picardie qui disent on va faire ça et ça vient de la loi et terminé ensuite l'exécutif fait appliquer la loi alors qu'aujourd'hui on délègue effectivement on fait une loi bon on va faire une loi sur la sécheresse démerdez-vous les préfets du coin faites ce que vous voulez bon c'est l'arbitraire total bon alors que s'il y a une commission sécheresse centralisée bon je suis assez jacobin bon je dois le dire centralisée qui dit en Picardie on fait ça avec des gars de la Picardie qui viennent pour donner leur idée ça évite ça se fait de façon législative dans le cadre de l'entité qui est prévue pour faire des lois alors que là la loi finalement coercitive se fait par c'est toute la question qui oppose en fait deux conceptions de la de la création législative comme étant unitaire ou de la création législative totalement atomisée c'est deux conceptions différentes Christian si je peux si je peux répondre à ça je pense que le décret toi tu le vois comme un texte complémentaire et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est ça le règlement extrapole enfin c'est open bar par rapport à la loi je veux dire le décret comme je le disais tout à l'heure il peut même être ex nihilo c'est à dire être même suspendu à rien du tout dans ce que là où je vois un espace quand même pour le réglementaire c'est que le décret est le moyen pour l'exécutif de faire appliquer la loi tu vois ce que je veux dire et et ben c'est pour ça que je reviens sur cet arrêté un arrêté sécheresse par exemple un décret qu'on pourrait appeler décret sécheresse il y a la loi qui dit à partir de tel seuil machin qui peut aller dans dans les détails d'ailleurs je crois qu'elle rentre dans les détails la loi telle mais à un moment donné il faut dire attention il faut prévenir la population il y a quand même un rôle de l'état qui est de prévenir l'exécutif l'exécutif mais c'est l'outil le décret c'est l'outil de l'exécutif pour communiquer justement à la population l'exécutif c'est le héros de la loi héros au sens de donner l'exécutif c'est lui qui dit le préfet il affiche la loi c'est ça il n'affiche pas sa loi lui il doit afficher la loi nationale il va dire il va dire des choses du style à partir de telle date nous rentrons dans tel paragraphe de la loi qui s'applique sur tel territoire par exemple pour l'arrêté sécheresse il affiche la loi il l'a fait respecter oui c'est ça mais il y a une date qui doit être mise en oeuvre la date elle est dans la loi mais non parce que si nous on a des arrêtés sécheresses ça dépend du niveau etc les gens ils ne le savent pas le niveau d'eau il est écrit dans la loi le niveau d'eau qu'il y a si tu veux mais il faut bien dire aux gens à un moment donné à ce niveau d'eau ils ne le savent pas personne ne le sait personne ne le connait il faut bien qu'il y ait l'état qui communique il applique la loi il applique la loi l'exécutif local il va appliquer la loi c'est ça c'est tout il n'a pas l'affaire l'outil pour ça il ne la fait pas mais il dit attention ça s'applique là maintenant à partir de la loi mais là il l'a fait attention bon le débat il est très important parce qu'il y a une grande confusion là on est en train d'entrer dans le débat alors ça peut ça peut nous emmener loin moi je souhaite avoir ce débat parce que tu parlais du décret d'application le décret d'application est à la loi ce que la loi organique est à la constitution c'est à dire qu'il y a un niveau inférieur du décret d'application qui permet de modifier la loi oui dans le débat le décret d'application il modifie actuellement actuellement alors attention ce qu'il faut bien séparer c'est ce que je pense être le domaine de ce que devrait être le décret et qui n'est qu'une une application de la loi c'est tout ou de dire il y a des contrôles on va faire des contrôles de vitesse à partir de telle date machin etc parce que c'est l'exécutif qui fait c'est l'exécutif c'est l'exécutif qui avait appliqué l'exécutif il lit la loi il l'affiche il la placarde je pense qu'on dit la même chose en fait il y a une loi il y a une loi faite par le législatif et ensuite l'exécutif fait appliquer la loi voilà et ce que je dis la seule chose que je dis c'est que l'outil de l'exécutif pour faire appliquer les lois devrait être dans une meilleure constitution puisqu'on travaille là pour des constituants futurs devrait être pourrait s'appeler décret et le débat devrait être que ça voilà je propose je propose qu'on mette fin à cet échange aussi en programmant un débat sur faut-il oui ou non règlement j'ai des choses à dire mais je ne vais pas les dire ici pour ne pas rallonger la vidéo et en tout cas voilà encore une fois merci Christian pour ta présentation et merci Jean-Charles et Luc pour les commentaires et les ajouts des uns et des autres et merci à tous pour avoir regardé cette vidéo et merci à tous